Aujourd'hui, 10 joueurs sont rentrés dans le dispositif de reconversion. On fait deux fois de ce mât, et après la troisième fois, c'est la plus rapide. Ça va de joueurs qui ont 24 ans jusqu'à Goderzy, qui a 36 ans. Ça donne la vision des choses pour la réalisation de projets, que ce soit dans la logistique ou autre. Bonjour Damien. Ce dispositif a été mis en place depuis juin 2014, à l'initiative de notre partenaire Vivendi. Dans un premier temps, on a un entretien, ce qu'on appelle un entretien exploratoire, où l'objectif de l'entretien, premièrement, c'est faire connaissance avec le joueur. Le deuxième objectif, c'est faire un état des lieux de ses souhaits, de ses aspirations, un état des lieux de ses compétences aussi. Au regard de ça, on fait un premier bilan, en se disant, telle compétence peut t'amener vers tel métier, tel domaine, et on va aller le vérifier. Je suis venu là pour anticiper ma reconversion après le rugby. J'ai voulu prendre un peu d'avance, car je sais que le rugby, ça reste de l'éphémère, ça va très vite dans un sens, comme ça peut très vite aller dans l'autre sens, et fin de carrière peut arriver aussi brusquement. Donc je voulais absolument me préparer, c'est une volonté que j'ai toujours eue, de préparer mon après-rugby, ma reconversion, de vraiment mettre toutes les choses en place pour que ça se passe bien et que je le fasse dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on sait qu'une carrière de rugbyman dure en moyenne 8 ans et 7 mois, pour être précise, et que le plus jeune a 24 ans et le plus vieux en a 37. Aujourd'hui, on sait que c'est celui qui a 24 ans qui est dans le vrai, entre guillemets, parce que plus il va anticiper l'aide à la reconversion, plus forcément il va être facilité derrière. Je suis assez surpris, parce que j'avais certains a priori sur la logistique et sur le transport. Moi, c'est vraiment du quai, du quai d'embarquement de chargement avec les cartons dans le camion, et juste prévoir les tournées, et juste ça, ça se limitait à ça, et en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de choses, qui étaient réalisables sur la logistique, que ce soit la prise en charge du produit de bout en bout, que ce soit de la sortie de l'usine jusqu'à la transformation, pour l'amener au client directement. Donc, c'est toute cette logistique-là, que je n'avais pas vraiment pris en compte, et dont je ne m'étais pas vraiment rendu compte. 3, 2, 1, top ! On tourne un peu les épaules, 2, 1, top ! Bauderzi est en train de travailler sur sa reconversion, sur son après-carrière de joueur de rugby professionnel, et il passe cette année ses brevets fédéraux d'entraîneur. Donc, c'est la première étape, on va dire, pour l'amener vers une professionnalisation dans le domaine de l'entraînement. Ça fait 17 ans que je suis dans le rugby, je faisais que la première ligne, je n'ai jamais joué à un autre poste, et pour ça, je veux être entraîneur de l'avant, et surtout de spécialiste pour la première ligne, et voilà. Petit à petit, je découvre des choses qu'on n'a jamais vécues, à tant d'un joueur. Là, quand tu es joueur, tu viens, tu as déjà le plot prêt sur le terrain, et là, tu es entraîneur, tu viens, tu prépares tes séances, il faut voir beaucoup de choses dans la tête, et il faut faire étape par étape. Plastop, plastop ! Moi, je suis pas habituée avec tout ça comme ça. Au début, c'est dur, mais après, ça vient de naturellement, petit à petit, parce que tu le sais, c'est le métier, et on l'a fait presque tous les jours, et tu le transmets petit à petit. Et l'idée pour lui, si cette filière se concrétise, si vraiment ça l'intéresse, et qu'il souhaite persévérer dedans, l'idée, ce sera de l'amener vers le diplôme d'État, le DE, voire peut-être même un jour, s'il devient entraîneur professionnel, vers le DES. La difficulté aujourd'hui dans ce dispositif, c'est qu'effectivement, c'est des joueurs qui viennent, qui partent, il y en a qui peuvent arriver ici, rentrer dans un dispositif, mais bon, pour dire son X, Y repartir, on espère que ce qu'on lui aura donné ici, ça lui aura servi pour l'après, ou qu'il va continuer ailleurs. Une reconversion réussie, pour moi, ça serait d'avoir quelque chose qui me motive, d'avoir trouvé un métier ou un travail qui, derrière le rugby, soit quand même un élément moteur, qui puisse me permettre de mettre ma famille à l'abri du besoin, et qu'en plus, j'ai vraiment, le matin, en me disant, me levant, en me disant, ouais, je vais bosser. Je suis content d'aller bosser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada